Monsieur Diallo-Crafat, bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Ça va bien, grâce à mes frères guinéens, au gouvernement guinéens. Parce que vous voyez, moi j'ai la protection diplomatique. J'ai la protection des institutions. Un guinéen, il est malade, il est fou, il a la protection de nous. Moi j'ai deux, j'ai la protection indéterminée. Parce que la protection diplomatique, c'est l'État. L'État guinéen qui est mon père, qui est ma mère, qui me porte. Même si elle ne me donne pas la dame, elle me porte. Vous comprenez ? C'est l'État. Parce que moi je ne pouvais pas mener mon dossier à l'aise. C'est l'État guinéen qui s'est engagé, qui a pris ma part. Parce que c'est normal. C'est ça, il m'a accordé la protection diplomatique. Sinon mon dossier ne va pas aller à l'aise, un individu. C'est les États. Vous comprenez ? D'accord. Bon, maintenant, je remercie mes frères guinéens, tous les ans. Parce que je ne suis pas un diable. Je mange, mais je ne demande pas. On me donne. On donne, j'en donne à Diallo-Crafat. Depuis 23 ans, je suis là maintenant. Je n'ai pas d'argent, je suis très riche. C'est pourquoi le type qui apparaît là, il a dit que M. Diallo est milliardaire. Il a dit que M. Diallo est milliardaire, mais il fait le mandiant. Moi je fais le mandiant, il a menti là. Là il a menti, moi je ne fais pas le mandiant. Même mes parents guinéens, mes compagnies guinéens, viennent me donner 100 000, 1 million. Ils donnent à ce type-là. Donnez à M. Diallo, ils ne me donnent pas tout le droit. Vous comprenez ? Donc il faut écrire, quand vous êtes des journaux, il faut écrire la vérité. La vérité. Il ne faut pas mentir. Il faut dire que M. Diallo-Crafat est l'homme le plus riche de Guinée. C'est vrai ça ? Ça crée des problèmes à Diallo-Crafat. Parce que les Guinéens sont jaloux. Les capriciers sont là, ils vont dire, il y a une Guinée là. Pourquoi moi, parce que je suis trop riche ? Pourquoi on ne m'a pas aidé ? Parce que c'est l'État qui doit me nourrir, me loger. Moi, c'est l'apportation des bras, c'est pour la vie. Donc M. Diallo-Crafat n'est pas l'homme le plus riche en Guinée ? Moi, je ne connais pas. Même si c'était vrai, lui n'a pas des caractéristiques. Et par racisme, par compatriotes écrits. Tant que quelqu'un ne t'a pas montré son bilan, son extrait contre banque, le fichier de la banque, il ne faut pas dire que les riches, il faut que lui dise que je suis riche, comme moi là. Je vous ai montré une lettre qui vient de vous dire. Je ne peux pas vendre le jaïr. On ne peut pas vendre un pays, mais je peux vendre tout le minerai du jaïr. Et le plus riche, tout. Parce qu'il est écrit dans le code des investissements, sinon pas l'argent me donner à mes pays, ils vont me donner des minerais. Dans le code des investissements, mon argent est garanti. Et puis, parce que quand on dit un riche en Guinée, il est fou. Parce que les Guinées ne connaissent pas l'argent, ils ne connaissent pas comment on calcule. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Quand on connaît comment on calcule l'argent, la fortune, quand vous avez l'argent, si on vous doit 20 000 dollars, pendant 23 ans, ce n'est plus 20 000 dollars qu'on vous doit vous payer. On vous doit vous payer dans les 200 milliards, 200 millions de dollars, pardon. Vous comprenez ? Parce qu'il y a les intérêts, 26 % l'argent, 15 % l'argent. Ça, c'est normal, c'est dur. Si on vous doit 20 000 dollars, on doit calculer l'argent. Et chaque année, ça doit mettre. Les intérêts monatoires, les intérêts bancaires, ils doivent ajouter à tout le cadre. Quand on n'a pas fait le cadre, ça continue. C'est comme une vassolée. Chaque matin, vous avez de l'air. Vous comprenez ? Ce que les Guinées ne comprennent pas. Donc, moi, il n'y a que Dieu qui sait combien on me doit. Parce que dans les 80 milliards de dollars, il y a des milliards de dollars, moi, alors, ce n'est pas un milliard de dollars que quelqu'un nous voit. Il veut m'aider, mais il veut attaquer l'État, dire que les milliardaires guinéens, il n'a plus d'argent, il a perdu, il a sorti, il fait le mandiat. Oui, il fait ça. Mais l'État doit venir en aide. Ça, c'est bien. Il voulait faire, mais il ne sait pas comment faire. Moi, je ne suis pas un mandiat. Merci beaucoup. Vous voyez ? La cinture que je porte là, là, c'est vieux, Coco, mais c'est le président français qui m'a mené ça dans mon bureau, avec mon bouteau. Mon bureau, à Osaïe, ma voiture, il n'y a que moi, le président français, qui a la même voiture. Et l'or est en France. Marcel D'Action, qui fabule les miracles là. Vous comprenez ? Moi, je n'ai pas soif de l'argent. Quand mes parents, compétent le Guinée, ils veulent me donner, ils passent par lui. Et ils ont metté ça, M. Diano. D'accord. Merci beaucoup. On me donne. Moi, je n'ai pas soif de l'argent. Moi, j'ai eu l'argent. Je n'ai pas hérité. Mon père avait 400 d'euros de bête. Tous les gens ont volé quand on était mineur. Mais moi, je travaille comme ça. Demain, je n'ai pas tiré. Il fallait tirer. Pour qu'un homme, il faut tout faire. Dire, je suis arrivé au sommet, mais non, mais je passe là, je passe là. Je n'ai pas volé, mais je tire, je fais le bois, je fais... Tous les Guinéens qui ont de l'argent ici, les hommes, c'était le bois, c'est le sou sou. Moi, à 12 ans, j'avais 20 millions de Français. Un kilo de bain, tu vois. C'est que tu l'as mis un bateau de maçon. 100 millions de fois emmenés en avant à l'Ouacard de 64. Vous êtes des jeunes. Moi, je mangeais ici à 8 ans. Au moment colonial. Je payais 2 milliards. Parce que quand il n'a pas 10 milliards, tu manges tout. Même l'avion, tu payais 2 milliards. Vous comprenez ? Donc, il faut écrire la vérité. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas taper le haut parce que je me disais que je me disais comme ça. Je vaux 1 milliard, il ne faut pas dire que je vaux 100 milliards de dollars. Si j'ai 1 milliard de dollars, 2 milliards de dollars, ça fait multimilliardaires. À quand tu as 1 milliard de dollars, on dit que tu as 1 milliard de dollars. C'est 1 milliard de dollars. Mais quand tu as 2 milliards de dollars, tu es multimilliardaire maintenant. Merci beaucoup. Et puis, quand 1 milliard de dollars, quand tu as ça, même si tu as un coca, 100 000 banques, un coca, par jour, ton agent ne va pas finir. Comme moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne dois pas, je ne joue pas au casino. Même si je ne joue au casino, je ne perds pas. parce que 36 numéros, vous mettez 100 000 dollars sur les numéros. Si vous gagnez un numéro, on vous paye 36 fois. Et si ça tombe au zéro, là, vous perdez. Mais si vous mettez le pion, 100 000 dollars sur les 36, si vous tournez, vous gagnez 36, on va vous payer. Merci. Il faut écrire la vérité. Merci. Merci.